Alors, où en êtes-vous ensemble ? Je vous épargne ma tête aujourd'hui, on va rester focus sur les cartes. Je vais demander à la triade déjà énergétiquement où vous en êtes actuellement ensemble. Et puis après on va voir avec le tarot de Marseille. Le pur et dur, les classico-classiques tarot de Marseille. Alors, où en êtes-vous en ce moment ? Il y a des choses qui sont mises en lumière sur votre duo, votre couple ou votre pré-couple comme disent les jeunes. Enfin, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici que vous comprenez sur vous et sur l'autre. Ou sur le lien que vous avez ensemble. Il y a des gens qui conscientisent vraiment les liens. Ah bah c'est bien ! Alors attendez. J'ai été coupée mais je vais reprendre où on en était. J'ai fait un tour de magie, on a changé de suite. Et on a changé de jour. J'ai vraiment envie d'aller au-delà de ce qui s'est passé là dans la couture du tirage. Donc on va aller voir ces conscientisations. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à ce duo ? Qu'est-ce qui se passe et tout ça ? Voilà. Donc je n'ai pas pu le faire hier, je vais le faire maintenant. Vous voyez, il y a encore cette histoire de lumière qui revient. Vous y prendre votre temps de bien regarder ce qui se passe, de bien regarder ce que vous conscientisez. De bien regarder ce qui vient à vous pendant ce cheminement vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez. Alors qu'est-ce qu'on a énergétiquement ? Vous avez besoin de vous protéger ou bien cette relation est protégée ou bien vous êtes protégé vous-même par rapport à tout ça. Bon, c'est évidemment trois notions différentes. Oh, 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 alors, on ne vous dit pas tout, vous ne dites pas tout, vous êtes un peu perdu en ce moment, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, vous essayez au maximum de vous protéger des faux semblants, vous avez peur de vous perdre. Vous avez peur de vous perdre en chemin pour vous protéger. Peut-être que vous n'êtes pas complètement dans la réalité. Vous savez qu'il y a des choix à faire, certes. Ah ouais, il y a un truc qui a un problème avec la communication. On ne dit pas tout, là. On ne dit pas tout. Vous avez besoin de démarrer quelque chose, mais vous ne savez pas comment le démarrer, en fait. Il y a un truc qui a ici, vous ne savez pas comment vous y prendre. Du coup, vous, vous, c'est quoi le truc ? En ce moment, c'est comme si on vous demandait de revenir à vous au maximum pour, en fait, il va falloir faire un travail d'honnêteté ici. Parce que pour vous protéger, il y en a qui se perdent dans des mensonges, dans des choses qui ne sont pas concrètement sincères ici. Parce que vous avez peur, vous aussi, de vous bercer. En fait, on a peur de se bercer d'illusions. On a peur de bercer, d'être... Il y a une problématique de trahison ici. On a peur d'être trahi. On a peur de trahir l'autre, mais on a peur d'être trahi. Et du coup, on est perdu. On est perdu et on ne fait pas les choses avec honnêteté. Parce qu'on se protège au maximum de cette blessure. Mais on sait très bien que c'est exactement, moi, ce qu'on montre là, l'image que j'ai, c'est que je suis sur une nationale. Je dis bien une nationale. Ce n'est pas une autoroute parce que l'autoroute, il y a un truc, il y a un remblai au milieu. Je suis sur une nationale et puis tu as les camions qui arrivent en sens inverse ici. Genre avec des gros phares. Et en fait, plus tu as peur d'aller vers le camion, plus tu vois le camion, en fait. Et en fait, vous êtes obsédé par cette blessure de trahison. Donc, vous en avez tellement peur, vous avez tellement peur que voilà, que ça ne se passe pas comme vous voudriez. Que vous vous protégez au maximum et vous en arrivez à vous retrouver dans des trucs mais complètement urluesques. Et vous êtes perdus. Donc, attention à ça. Il va falloir un petit peu voir un peu ce que vous voulez vraiment et communiquer ce que vous voulez vraiment. Mais pour ça, vous avez besoin de faire un point avec vous-même. Oui, mais faire un point avec vous-même, ce n'est pas forcément facile. En fait, le truc, c'est que plus vous vous posez des questions, pire c'est. Il y a trop de questions, il y a trop de questions, il y a trop de questions. Remettez-vous en question. Ouais, ok, mais arrêtez de vouloir avoir des réponses partout, en fait. Il faut accepter que dans la vie, on ne les a pas forcément. Ce n'est pas possible. C'est un non-sens. À un moment donné, il faut avancer. Il y a la paix et l'amour, ouais. Ok, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Et c'est pourtant ce qui va vous ouvrir une porte. On va aller voir ce que le Marseille, il a envie de dire. Parce que, énergétiquement, vous êtes dans des situations où les choses ne sont pas dites clairement. Alors, ça vient un petit peu reparler de ce que j'avais dit. Besoin de s'exprimer, quand même. On a besoin de s'exprimer. C'est sûr, ce qui se passe à l'intérieur, véritablement. Regardez vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et là, ça pourra sortir vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que vous, vous avez vis-à-vis de cette personne ? Où vous en êtes ? Huit de coups. Besoin de prendre du recul. Voilà, grave. Huit de coups permis. Ouh ! C'est la caverne. C'est la caverne. Vous êtes en mode introspection à fond la caisse au niveau émotionnel. Vous êtes en mode repli sur soi. En plus, on l'a ici avec la méditation. C'est quelque chose qu'en même temps, vous ne vivez pas super bien. C'est intéressant. Mais en même temps, c'est comme ça que vous allez voir où ça bloque. C'est comme ça que vous allez voir où ça... Où vous avez fait peut-être des choses de travers. Et ça... Enfin, il y a comme... Plus je suis dans la peur de créer des trucs foireux, plus je me retrouve à être dans des trucs foireux. Et la personne en face... Ça explose de partout. Est-ce que je prends en tout ? La personne en face, elle a besoin... Ici, elle a envie d'échange. Elle a envie d'échange. Mais en même temps, avec un 4 d'épée à côté, c'est quelqu'un qui va attendre. Qui va attendre que ça vienne. D'accord ? C'est quelqu'un qui... Un peu comme une belle au bois dormant. C'est-à-dire très envie de partager ici. Mais là, je ne suis pas en mesure. Je suis au calme. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de... Que ça vienne du ciel presque. Ça tombe du ciel en fait, ici. Alors là, voilà ce qui va tomber du ciel. Et en même temps, pendant ce repos, cette recherche de paix intérieure, il y a quand même des choses qui remontent en fait. Il y a vraiment des choses qui sont en train de remonter pour cette personne qui ne sont pas forcément confortables avec la maison Dieu. Ok ? Qui est la tour. Sur votre lien actuel, on est en train d'équilibrer les choses. En fait, ce qu'on nous montre ici, c'est que les deux sont en retrait quand même. Les deux sont en retrait. Moi, je vois que pour cette personne qui est vous, ici, ce n'est pas évident. Je vais remettre une carte. Mais ce n'est pas confortable. Parce que je l'ai l'information comme quoi ce n'est pas super confortable ce retrait. Parce que je l'ai avec la triade. Et puis, ça vous incombe à tous les deux, la triade. C'est l'énergie du duo. Et ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a envie de partager. Et en même temps, on aimerait que ça vienne un peu de l'autre. Mais c'est challengeant, carrément. Donc en fait, les choses sont un petit peu en train de s'équilibrer entre les deux personnes. C'est intéressant. Le lien. Alors, je ne comprends pas pourquoi il ne me sort que les arcades majeurs. J'en ai tout le temps. C'est un truc... C'est peut-être la période qui est comme ça. C'est en train de s'équilibrer. Et c'est en train de monter à la conscience. OK ? Il y a des choses qui sont en train de vous être révélées en vous. D'accord ? À travers vous. Ça va très vite. Vous vous sentez très, très bousculé. Très challengé. Il y a des choses... C'est comme si vous étiez acculé. Poussez dans vos retranchements. Et l'un et l'autre. Mais ça va vous permettre aussi d'être plus stable. Ça va être plus carré. Plus... Ouais, plus carré. Et en plus, j'ai le cadre de bâton. Il y a vraiment ici cette idée de... On va vers quelque chose de joyeux. On va vers un engagement joyeux. On a envie d'y aller, en fait. C'est comme si cet équilibrage et ce que vous êtes en train de monter en conscience qui va très vite est en train de stabiliser, est en train de permettre comme une zone... Une zone sécure entre vous, en fait. C'est un... C'est un... C'est un espèce de temps d'arrêt. Un petit peu. Ça peut durer une journée comme plusieurs jours, comme une semaine, j'en sais rien. C'est un... Introspection de chaque côté. Vraiment. Donc là, on a un... Un cadre de bâton qu'on va laisser ici. OK. Vous, alors, ici. Beaucoup d'émotions. C'est quelque chose que vous avez besoin de conscientiser, en tous les cas. Il y a des choses que vous savez devoir mettre derrière vous. Il y a vraiment une notion de devoir faire du ménage aussi dans vos pensées, dans ce qui se passe dans votre vie, dans ce que vous devez aussi laisser derrière vous. C'est important. Je viens de voir aussi l'information parce que c'est important de savoir faire ce tri pour savoir ce que vous voulez mettre à jour et créer. Et puis, ici, il y a aussi... Vous savez que vous avez envie... Enfin, ça va être utile de faire ça par rapport à cette personne. C'est-à-dire d'être en capacité de mettre des choses derrière, peut-être pour faire du ménage, d'essayer de la place pour vous sentir bien concrètement avec cette personne, pour vous sentir bien... Ouais, concrètement, corporellement dans l'idée d'être dans quelque chose de... C'est rassurant, c'est posé, c'est... On profite vraiment, en fait. Parce que c'est cette introspection émotionnelle qui est challengeante qui va vous permettre de faire ce tri et qui va vous permettre du coup de pouvoir profiter. Il y a une notion de pouvoir profiter. Et cette personne, ce petit chaos-là... Alors, c'est quelqu'un qui fait un grand travail sur... Enfin, qui est en train vraiment de travailler avec attention sur elle-même ou sur la relation, je ne sais pas, parce qu'elle a envie de manifester justement ce qui va être important au niveau de ses envies, de ce qu'elle a envie véritablement peut-être avec vous ou ce qu'il a envie véritablement avec vous. OK ? Vous avez vraiment peur d'être... Vous avez peur de ne pas être à la hauteur peut-être et l'un et l'autre. Peur de vous démasquer et l'un et l'autre. Peur de dire réellement qui vous êtes. Peur que si la personne découvre qui vous êtes, est-ce que ça va lui plaire vraiment ? Est-ce que... Vous voyez, il y a un truc de... Mais si j'enlève tous mes masques, est-ce que ça va être OK ? Est-ce que... Est-ce que... Voilà. Et puis, j'ai peur que si j'y vais et que je me lance, l'autre s'en aille. Et c'est des deux côtés de la même chose en fait. Puisque j'ai vraiment ça sur le dos de deck. Et pour autant, on vous disait avec le premier dos de deck qu'il y a vraiment une notion d'avoir envie d'y aller. On a vraiment envie d'y aller. Juste la peur. La peur. Vous avez été trahi à nombreuses reprises. Vous avez peur que ça vous réarrive. Et vous avez peut-être aussi été pas forcément honnête à de nombreuses reprises. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça vous challenge énormément. Qu'en sera-t-il quand on va se dévoiler ? C'est ça que vous êtes en train d'amener progressivement dans ce travail que vous êtes en train de faire là. C'est vraiment ça. Mais en même temps, on va vers l'amour. Et c'est vraiment l'idée d'aller ouvrir quelque chose. C'est le fait de communiquer. Parce qu'on vous dit que le silence, ça n'ouvre pas des portes. Il y a quelque chose au niveau de fermer sa bouche. Alors, le message que j'ai là, il y a un truc, c'est que si vous continuez à être... Prenez ça avec des pincettes, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y en a, s'ils continuent d'être dans le silence et dans des espèces de faux semblants, on perd tout en fait, d'une certaine manière. Donc, je ne dis pas là dans l'instant parce qu'il y a une période de réflexion. Mais à un moment donné, il faut être honnête. Sinon, les choses peuvent vous échapper. en fait, tout simplement. Et vous l'avez déjà vécu. Donc, voilà. C'est ça. Je pense que c'est ça l'essence du message. Par contre, vous êtes en train de conscientiser ça. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça aura parlé à certains. Je vous fais des gros bisous. Vous avez tout sous la vidéo. Comme d'habitude, je vous embrasse bien fort. Je vous en . – Sous-titrage FR 2021